En tout cas, j'ai hâte de te servir, Jessie. Tu sais le fonctionnement. Le but, c'est de t'aider sur un challenge important, urgent. Plus tu peux t'ouvrir, plus tu peux te rendre authentique, plus moi, ça me laisse de la place pour te poser des questions qui vont t'aider au mieux. Donc voilà, je suis là pour te servir. Comment je peux t'aider aujourd'hui ? Alors, en fait, je me suis rendue compte que j'ai un blocage au niveau du mindset entrepreneur. En fait, j'ai du mal à être dans une vision stratégique. Quand je dois me projeter et me dire à quoi va ressembler mon business dans 6 mois, 12 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. Il y a vraiment comme un blackout, comme une fermeture où j'ai du mal à me projeter sur cet horizon-là. J'ai un peu réfléchi déjà. Et j'ai plein de choses qui me sont remontées à la surface. Mais là, récemment, c'est le fait de me dire qu'en fait, être entrepreneur, ça ne me fait pas rêver. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies cette nouvelle réflexion ? J'ai écouté le coaching de Florence. Voilà, j'ai écouté le coaching de Florence. J'ai beaucoup apprécié vos échanges. Et ça m'a amené, moi, en fait, à me questionner de quel était mon blocage à moi, en fait, aujourd'hui. Quel était mon blocage à moi ? Parce que j'aime ce que je fais, accompagner les gens. J'adore ça. Faire des supports, des posts, partager des choses. J'adore ça. Mais dès qu'on bascule dans une dimension entreprise, dans une dimension entrepreneuriale, je sens un blocage, vraiment. Voilà. Et ça, en tout cas, au moins pour cette session, je t'invite à ce qu'on y aille sans jugement. Tu vois, c'est vrai que tu as rejoint notre programme. Donc, il y a ce côté. L'entrepreneuriat, c'est forcément mieux que le salariat. Tu vois, sinon, tu n'aurais pas rejoint le programme. Mais laisse ça de côté parce qu'en fait, la réalité, c'est que ça dépend de chacun. Tu vois, moi, je suis très content qu'il y ait des soldats qui soient fonctionnaires et qui nous protègent. Je suis très content aussi quand je vais au restaurant, il y ait des serveurs qui soient salariés. Donc, il n'y a pas de format qui soit meilleur. Maintenant, allons explorer un peu le… Est-ce que réellement, tu préférais ne pas être entrepreneur ou est-ce que c'est des croyances et des peurs qui sont là et qui affectent ton jugement ? Ça te va ? Oui, ça marche. OK, cool. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer à ton compte au départ ? C'était quoi ? Alors, en fait, c'est… C'est ça qui est rigolo. C'est que… C'était comme une révélation, en fait. J'ai toujours été salariée et c'était même mon plan de carrière de départ. Sauf qu'après avoir eu le boulot de mes rêves sur le papier, ça s'est vraiment très mal passé. Ça s'est très, très vite arrêté. Parce que je me suis retrouvée à contre-valeur à être des personnes. J'étais en train d'accompagner la carrière des personnes. Donc, j'étais quelque part dans mon domaine. Mais humainement parlant, avec le dirigeant, ça ne s'est pas bien passé du tout. Et bizarrement, je savais que ça ne se passait pas bien. Mais j'ai eu une paix, mais vraiment, je ne saurais pas te décrire, une paix qui me disait « t'inquiète pas, c'est normal, ça va bien se passer la suite ». Et c'est en fait, c'est comme ça que j'ai su que le projet qui viendrait après le salariat serait celui où je devrais être. Donc, je n'ai même pas de doute sur le fait de retourner au pas salarié parce que la question a pu se poser il y a quelque temps en me disant « mais ça a quand même… tout était en démarrage, la stabilité, c'est encore en question et tout. Est-ce que tu ne veux pas te remettre à salarié le temps d'eux ? » Mais je n'ai pas pu. J'avais les larmes aux yeux. Je n'ai pas pu envoyer de candidature. Ce n'était pas possible pour moi. Je ne pouvais plus en fait. Et aujourd'hui, tu pourrais ? Non, ça n'a pas changé. D'accord. Ça me tord les tripes en fait de me dire que je pourrais retourner dans un schéma de salariat. Je peux faire de la prestation, je préfère du consulting, du conseil. Mais être dans une dimension purement salariée, je ne pourrais plus. Est-ce que c'était lié à ta direction de l'époque ? Ou est-ce que dans une autre entreprise, ça pourrait mieux se passer ? Si tu faisais la même chose qu'avant, mais avec des dirigeants plus bienveillants, est-ce que ça pourrait te conduire ? Non, je ne pense pas que c'est… Enfin, il y avait une question du dirigeant au moment où la question s'est posée, mais ça a fait sens pour moi parce que derrière, la mission que j'avais par rapport au travail va au-delà de juste la structure en fait. La façon dont je pense accompagner les personnes, on ne la retrouvera pas dans une entreprise classique. D'accord. Et donc là, de ce que je comprends, tu as une hésitation par rapport à l'envie ? De continuer dans l'entrepreneuriat et pour le salarié non plus ? Pour le salarié, pour le coup, ce n'est même pas une hésitation ? Non, je n'ai pas une hésitation. Je sais que je suis sur le chemin de l'entrepreneuriat et c'est la voie qui me correspond. Par contre, c'est comme si j'ai gardé un fonctionnement de pompier en gros. Les tâches, elles sont définies au coup par coup et il n'y a pas une dimension stratégique, une dimension planifiée, une vision en fait. Et c'est sur cette partie-là que c'est quand même important puisque c'est par rapport à ça que tout le reste se met en place. D'accord. Donc, il n'y a pas de doute par rapport au fait que tu veuilles être entrepreneur ? Alors, j'ai peut-être mal compris au début. Non, il n'y a pas de doute. D'accord, j'avais peut-être mal compris. Donc aujourd'hui, ce qui te rassurait, c'est… Ouais, si tu avais une super belle vision et une assurance que les choses marcheraient et qu'il suffirait juste de faire ça, ça et ça, même si c'était difficile, avec une vision claire, tu serais grave motivée et tu irais à fond. Carrément, c'est ça. C'est ça. D'accord, ok. Qu'est-ce qui fait qu'à ton avis, tu n'as pas cette vision ? Est-ce que c'est intellectuel en mode… Il y a des gens qui sont plus visionnaires que d'autres, qui ont un don plus fort que d'autres. Tu vois, genre Steve Jobs, il n'a pas appris à l'école son côté visionnaire. Est-ce que c'est intellectuel où tu sens que tu es limité ou est-ce que c'est des peurs et des émotions qui t'empêchent d'exprimer pleinement… ce don de visionnaire que tu aurais quand même en toi ? Je pense que ce sont des peurs. Honnêtement, je pense que ça doit être lié à des peurs parce que vraiment, j'y ai réfléchi. Il y a des choses que j'ai pu faire qui, pour moi, s'apparentent à des compétences d'entrepreneur. Jusqu'à présent, dans ma vie, j'ai fait des choses qui ressemblent à tourner une entreprise. Quand on fait tourner un foyer, c'est quand même une mini-entreprise. C'est quand même une mini-entreprise. Quand on organise un événement comme un mariage, c'est quand même un grand projet qui s'apparente, d'une certaine façon, à une mini-entreprise dans un temps court avec de la coordination, etc. Donc, les compétences sont là. Mais bizarrement, dès que moi, je dois me dire aujourd'hui, ma mission, c'est mon entreprise, j'ai l'impression que le rideau se ferme et ça devient total dans le noir. On ne sait plus, comment je m'appelle ? Par moment, il y a la lumière qui s'allume. Donc, je fais des choses et je sais ce que je fais. Je suis contente de ce que je fais. Pour autant, une entreprise, elle ne peut pas être juste au coup par coup. Il y a vraiment besoin de quelque chose qui soit structuré. Est-ce que tu travailles dans ta nature même, presque dans ton ADN ? Tu es plus quelqu'un qui travaille mieux seul ou à deux ou avec un groupe de dix personnes, par exemple. Quand tu organises un mariage ou un anniversaire, est-ce que tu es en mode, vas-y, tout seul, je suis plus libre, j'y vais ? Ou, ah non, c'est cool d'avoir une copine avec qui échanger et organiser à deux ? Ou tu es en mode, vas-y, je veux qu'on soit dix autour de la table et qu'on brainstorme les meilleures idées au monde, tant pis si ça prend un peu plus de temps ? Alors, honnêtement, je pense que je réfléchis mieux toute seule. Je réfléchis mieux toute seule. Même si j'adore être en équipe pour collaborer, pour échanger, pour participer. Mais en fait, c'est comme si je réfléchis d'abord seule et après, on peut échanger, on peut faire bouger les choses. Mais j'ai d'abord besoin d'être seule. Ok. Mais par exemple, quand tu imagines ton business sur le long terme, est-ce que tu es seule dirigeante ou tu as des associés ? Est-ce que ça te parle, ça, d'avoir des associés, des gens qui ont des parts de ton entreprise et que ce n'est plus ton entreprise, même si tu es peut-être actionnaire majoritaire ou non, tu as envie que ce soit ton entreprise, vraiment ? Non, je ne me suis pas imaginée avec des associés, non. Je me suis imaginée avec des collaborateurs, mais pas des associés. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres domaines dans ta vie où il y a un blackout quand tu réfléchis à moyen et long terme ou c'est que dans le business ? C'est que le business. Dans les autres aspects de ta vie, c'est fluide ? Oui. Oui. Ok. Tu es du genre à savoir où est-ce que tu veux habiter dans 10 ans ? Mais c'est clair, là, je t'ai dit déjà que j'ai déjà regardé ma maison. Ok, même dans 20 ans et 30 ans, donc, apparemment. Oui. Alors, comment tu l'expliques par rapport à l'entrepreneuriat ? C'est quoi la peur et l'émotion qui s'introduit, qui a dans l'entrepreneuriat et qui n'est pas dans les autres aspects de ta vie ? En fait, j'ai l'impression de ne pas... Enfin, c'est bizarre. Alors que je sais que les qualités, je les ai déployées par ailleurs, j'ai quand même eu l'impression de ne pas savoir comment faire. J'ai vraiment l'impression que c'est quand même l'inconnu pour moi. Oui. J'ai vraiment l'impression que c'est l'inconnu total. Il y a des gens qui aiment l'inconnu parce que c'est une feuille blanche et ça leur donne plein de créativité. Et il y a des gens qui préfèrent avoir, tu vois, tu sais, dans les dessins, le petit point avec des numéros et tu relis, tu vois. Qu'est-ce qui fait que toi, cette liberté, parce que cet inconnu, on peut aussi l'appeler une liberté, c'est une super grande liberté. Qu'est-ce qui fait que cette liberté-là te fait peur et que tu le vois négativement ? Est-ce qu'il y a des contraintes dans ta vie en ce moment qui font que tu vois ça négativement ? Alors, ce qui me fait... En fait, j'ai toujours fonctionné sur la base d'un modèle. J'adore le fait de pouvoir inventer et créer, mais je n'arrive pas à le faire sur une feuille blanche. C'est comme si je vois un modèle, je commence le modèle et après, le modèle n'est plus mon modèle. Le modèle est celui que je suis en train de créer. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs, du coup, pour parler de ça, est-ce qu'il y a des entrepreneurs aujourd'hui où tu dis, tiens, non seulement il m'inspire, mais son business model m'inspire et j'aimerais bien faire quelque chose qui ressemble à ça ? Il n'y a personne, c'est peut-être ça ? Je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Je peux comprendre que ce soit troublant. Tu suis beaucoup d'américaines, de coachs américaines, d'entrepreneurs américains ou pas ? Non, c'est vrai que non. Tu lis, tu comprends l'anglais assez facilement ? Oui. Est-ce que tu aimes t'inspirer ? Ça te plairait de regarder, de benchmarker, c'est la peine, ce que d'autres font ? Est-ce que c'est un exercice qui peut te plaire ? D'aller sur Instagram, tu tapes un hashtag coach. Je ne t'entends pas très bien. Pardon. Je te disais, tu m'entends là ? Oui, là, c'est bon. Je te disais, est-ce que ça t'inspire, l'idée d'aller sur des comptes Instagram, tu tapes coaches ou coach ou live coaching ou quelque chose dans ton domaine et tu vas visiter, regarder ce que les Américaines font ? Oui, carrément, carrément. Parce qu'effectivement, pour moi, c'est naturel parce que sinon, tu as l'impression de devoir être le pionnier, de devoir inventer un truc et c'est hyper difficile. Donc, ça, c'est un exercice que déjà, je t'inviterai à faire. C'est vraiment… Tu connais Brooke Castillo ? Je crois que j'ai entendu il n'y a pas longtemps son nom. Tu peux tester, tu peux le noter, je vais te les plaire si tu veux. Brooke Castillo, C-A-S-T-I-2-L-O qui inspire beaucoup de gens en ce moment. D'accord. Toi, ce serait dans quel domaine ? Dans trois ans, cinq ans, tu aimerais évoluer dans quel domaine ? Est-ce que ça, tu sais ? Quand tu dis évoluer, parce que pour l'instant, on est sur de la sphère de développement personnel et de carrière, en fait, pour moi. Est-ce que dans trois, cinq ans, tu veux encore être dans du développement personnel slash carrière ou ce serait autre chose et autre chose ? La Jessie qui aurait aucune peur et qui aurait aucune crainte et qui serait déjà milliardaire, genre il n'y a pas de question d'argent, elle aimerait faire quoi dans trois, cinq ans professionnellement ? Genre si tout était le possible. Tout ce que tu entreprenais te réussissait. Je pense que je vais développer la partie conférence peut-être. Conférence. Je donnerais des conférences sur quel sujet. On reste toujours sur la résilience et l'épanouissement de la femme. Oui. Super. Et ton business model dans trois à cinq ans, comme ça, si tu devais m'en parler, c'est justement le fameux block out ou tu as quand même quelques idées ? L'idée générale, c'est effectivement, je me vois faire des conférences. Je me vois faire des conférences. Je me vois me déplacer. Alors, dis-moi, c'est une conférence. C'est plein de gens qui disent « Oh, c'est génial, Jessie. Ouais, c'était génial. Merci, merci pour cette conférence. » Et ces gens-là, ils te disent « Ok, Jessie, mais est-ce qu'on peut travailler avec toi ? » Parce que c'était bien beau, mais ta conférence, c'était génial, mais ce n'est pas en une demi-journée que ma vie, elle va changer. Qu'est-ce que tu leur vends à ces gens-là dans cinq ans ? Il y a de toute façon toujours des accompagnements. Je pense que j'ai toujours ce besoin, on va dire, d'être quand même dans une relation interpersonnelle, c'est-à-dire avec des personnes en petit comité ou voire en one-to-one parfois. Donc, il n'y a pas trop de doutes sur le sujet. Il n'y a pas trop de doutes sur le business model. Faire de l'accompagnement, faire des conférences, peut-être publier des livres, c'est sûr. Tu m'avais dit que tu aimais ça. On va te faire connaître, amener des gens. Est-ce que tu m'as aussi dit que tu aimerais avoir des collaborateurs ? Donc, tu as déjà en tête l'équipe que tu veux avoir ? Pour sûr, mais ça, je pense que c'est lié à mon actualité. Pour sûr, il me faudra quelqu'un qui va être dans l'opérationnel, disons. Et si je te disais, Jessie, on prend carrément les trucs à l'envers. Et si ce n'était pas du tout un problème de vision que tu avais, qu'en fait, ça m'a l'air assez clair, ce que tu veux ? Mais que tu te disais que c'était un problème de vision parce que ça apporte des bénéfices cachés de te dire que tu avais un problème de vision. Mais en réalité, tu n'as aucun problème de vision. Ça te parle si je te dis ça ? Que tu m'as l'air d'avoir une meilleure vision que la plupart des entrepreneurs au stade où tu en es, en tout cas ? Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à le déployer concrètement dans l'opérationnel ? Oui, vas-y, on va y aller, à ton avis. Moi, j'ai une idée, mais je te la donne après si tu veux, mais à ton avis, toi, tu as déjà une vision et elle te fait peut-être tellement peur que tu préfères même te raconter l'histoire que tu n'en as pas une alors qu'on vient te voir que tu en avais une. Pourquoi, à ton avis ? D'où ça vient, ça ? Quelle est la peur qui t'amène à ce genre de sabotage mental ? Je ne sais pas, une peur de réussir. C'est marrant, je pensais à la même chose. Est-ce que… Ouais, tu en penses quoi ? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est juste une belle formule ? Alors, quelle intention positive j'aurais derrière le fait de ne pas réussir ? Ouais, quel bénéfice caché ? Et si tu ne réussissais pas, ce serait cool aussi parce qu'il y aurait plein de bénéfices à ne pas réussir, non ? Je n'ai pas l'impression. Ok. Alors, dans ce cas-là, explorons. Qu'est-ce qui te fait peur dans l'idée de réussir ? Est-ce qu'il y aurait des inconvénients à réussir ? Je pense que peut-être… Il y a peut-être une petite partie de moi qui me dit quand tu as entre guillemets, quand tu réussis, tu as plus de monde qui te sollicite. et peut-être que ça, ça me… Quel type de sollicitation pour être dans du concret ? Concrètement, quelle est la pire sollicitation qui te saoulerait si elle se répétait tout le temps ? J'étais même pas en train de penser à ça. Moi, j'étais en train de penser au fait que s'il y a beaucoup de demandes, je ne pourrais peut-être pas répondre à toutes ces demandes. et c'est prendre… Je ne pourrais pas répondre à ces demandes. Et du coup, ce serait ça qui serait frustrant pour moi finalement. Tu veux aider, tu veux aider des gens, tu trouves des personnes qui souhaitent être aidées et qui reviennent vers toi, mais finalement, tu n'as qu'une main et tu en as 50 devant toi. Ouais. Tu en as 50 devant toi. Mais c'est très bizarre parce que du coup, si c'est le cas et que finalement, j'ai une équipe et que les choses sont suffisamment bien structurées, je ne serais pas seule pour le faire. Ouais. De toute façon, ça ne se joue pas à un niveau rationnel. À un niveau rationnel, quand tu as dû dire ça, tu te dis mais qu'est-ce que tu racontes ici en fait ? Ça ne tient pas à nous. Ça se joue à un niveau émotionnel et c'est OK. C'est pour ça que c'est fun aussi l'entrepreneuriat parce que c'est du dev perso et ce que tu fais là, le travail que tu fais, ça te sert dans ta vie individuelle aussi. Alors, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu as vécu dans des choses dans ta vie personnelle où il y a eu un peu ce côté-là où tu réussis mais en fait, tu laisses des gens sur le côté parce qu'en fait, tu n'as plus de temps pour eux ? Par rapport à ta famille, est-ce que tu as dû laisser des membres de ta famille de côté parce que tu as dû te dédier à ta carrière, à ta nouvelle vie familiale, à ta déménager ? Oui, c'est tout ce que tu viens de dire si tu es au même endroit. J'ai dû faire un choix et j'ai dû effectivement passer le témoin. Enfin, cette fameuse mini-entreprise que je gérais, j'ai décidé que je ne pouvais plus la gérer parce qu'il fallait et que je me consacre à ma vie de famille, à ma carrière, etc. Effectivement, c'était ça. Tu veux moins dire un peu plus ? C'est aussi simple que ça, c'est qu'on a perdu notre mère assez tôt et je ne suis pas la plus grande, je suis l'avant-dernière mais le fait est que j'ai repris les choses, la gestion des choses et l'éducation et les soins de mon petit frère qui me suivait, ça a duré pendant six ans mais à un moment donné, c'est devenu trop lourd et je sentais que c'était trop pesant pour moi. je me voyais sombrer en fait si je continuais et j'ai fait un choix, j'ai demandé aux autres membres de la famille de reprendre la suite, de prendre mon petit frère pour l'aider aussi à évoluer, à vendir et je me suis du coup installée avec mon mari et voilà. Tu t'es sentie comment à ce moment-là quand t'as fait ça ? Pas bien du tout. Pas bien du tout. Plus précisément. C'était un vrai déchirement. C'était horrible. Ouais. Pourquoi c'était un déchirement ? Bah... Bah c'était un déchirement parce que mon petit frère c'était comme mon bébé. on a six ans d'écart, je l'ai vu grandir, j'ai changé ses couches, on était tout le temps tous les deux et là, je devais faire un choix en fait, même si je savais que c'était pas... Il risquait rien, il avait un âge quand même suffisamment avancé, il était quand même jeune et finalement, bah je devais lui dire je peux plus prendre soin de toi comme avant, il faut que tu grandisses et il faut que d'autres personnes puissent aussi prendre soin de toi pour que moi, je puisse aussi construire une vie de famille, etc. Donc, c'était hyper dur. Ça a été très très dur. Est-ce que... C'est un distress, mais je te demande comment lui a réagi et comment ta famille a réagi à ce moment-là ? Très mal. Très très mal. Enfin, mon petit frère l'a vécu très mal comme un abandon. Et ma famille... Alors, c'était compliqué parce que vraiment le décès de notre mère a mis tout le monde à terre. C'est pour ça que c'est moi qui ai repris le flambeau parce que j'étais en pilote automatique qu'à ce moment-là, c'était... Il faut qu'il y ait un capitaine sur le bateau, sinon tout le monde meurt. Donc, je n'ai pas pensé à mes émotions, à mes sentiments ou quoi que ce soit. Il fallait que ça roule. Il n'y avait pas le choix. Et donc, eux, ils étaient déjà eux-mêmes en train de se récupérer, de se relever. C'était... Voilà. C'était déjà pas évident pour eux. Donc, au moment où j'ai passé le témoin, mon petit frère ne l'a pas bien vécu, mais les autres membres de la famille, ils ont fait avec ce qu'ils ont pu et ils ont pris la suite, tout simplement. Ils ont accueilli mon frère. Ils ont accueilli mon frère. Ça ne s'est pas forcément bien passé non plus, mais en fait, ils ont pris leurs responsabilités aussi. Ils ont pris leurs responsabilités aussi. Et aujourd'hui, comment est ta relation avec ton frère et ta famille par rapport à ce sujet ? Alors, avec mes frères, avec les plus grands, très, très bien. Avec mon petit frère, ça a mis beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Mais on a fait la paix sur ce sujet. Ça a encore des séquelles dans sa vie, forcément, puisque c'est quelque chose qui l'a quand même, je pense, traumatisé. Mais on a fait... On a fait la paix. C'est quelque chose qu'on a essayé de mettre derrière nous. Donc, la relation se reconstruit petit à petit. Il sait qu'il peut faire appel à moi. Il l'a déjà fait. Il peut faire appel à moi quand il en a besoin. Ça, il le sait. Il a toujours su. Mais ça a été difficile de le faire justement parce qu'il m'en voulait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand il a besoin, il m'appelle. Est-ce que tu penses que sur le long terme, ta décision sera bénéfique pour lui ? Alors, pour toi, je ne l'en doute pas. Mais est-ce que pour lui, c'est peut-être même déjà le cas, mais pour lui, est-ce que ta décision dans les années à venir, en fait, vont lui apporter plus que si tu l'avais juste gardé sous ton aile non-stop ? Ou pas. Je ne veux pas t'influencer dans ta réflexion, mais... Je pense que... Je ne regrette pas ma décision et je pense que... Je pense que même en y regardant de près, même pour lui, c'était nécessaire. Pourquoi ? Parce que justement, quand on est le petit dernier ou quand on est dans le cocon, on a toujours été chouchouté et tout. Parfois, il y a la tentation, en fait, inconsciemment, enfin, c'est normal quand on est enfant de vouloir rester, en fait, dans cette bulle toute notre vie. Mais ce n'est pas la vraie vie. Et autant que ce soit moi en tant que parent ou en tant que soeur ou en tant qu'ami, je ne peux pas souhaiter aux gens de rester toute leur vie un bébé. Ben oui. Avec ton propre enfant, tu ne ferais pas ça de toute façon ? Non plus. Non plus. Est-ce qu'aujourd'hui, si on le relie un peu à ton business, est-ce qu'il y a même parfois la peur de prendre certains clients en disant « Mais mince, après trois mois, comment ils vont faire ? » Est-ce qu'une manière inconsciente, il y a un peu ça ou pas du tout ? De vouloir quoi ? Les materner ? Les garder ? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si tu n'as pas autant de clients que tu le voudrais, est-ce que c'est juste parce que marketingment et au niveau vente, tu n'es pas performante ou est-ce qu'il y a une forme de sabotage qui est inconscient en mode « Tiens, en fait, je vais saboter le closing parce que si je prends la responsabilité de l'accompagner, lui ou elle, en fait, il va falloir que je sois fidèle et loyale et que pendant les 20 prochaines années, il faut que je la suive sinon ce n'est pas possible et du coup, tant qu'à faire, autant ne pas la prendre. Non, il n'y a pas ça. Non, non, j'ai fait ce travail de laisser à chacun sa responsabilité. Ok, ok, et du coup, par rapport à ton business, tu vois comment un peu ça peut se ressembler ? Tu vois, toi, tu serais toujours toi, tes collaborateurs, c'est un peu ta famille, même si ce qu'ils font n'est peut-être pas aussi bien que toi, mais sur d'autres aspects, c'est peut-être mieux que toi et puis si ton petit frère, entre guillemets, c'est ta clientèle, eh bien, ils avancent quand même sans que tu sois là mais tu as été là à un moment donné et donc, en tout cas, tu peux conscientiser qu'il y a peut-être un parallèle à faire et qu'aujourd'hui, quand tu observes, ton frère, il va plutôt bien, tu vas bien, ta famille va bien, tout le monde va bien et du coup, séparer un peu l'émotionnel, le traumatisme peut-être que tu as encore eu et qui n'est pas totalement guéri de ce que tu as vécu dans cet épisode perso et d'essayer de ne pas le ramener dans ta vie pro. Ça te parle ? Est-ce que tu penses qu'on est dans le cœur du sujet ou on vise encore un peu à côté, il y a peut-être autre chose et s'il y a autre chose, tu as l'écoute ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que tu as fait un travail thérapeutique avec un psy ou une psy par rapport à ce que tu as vécu avec ton frère ou pas ? Non, c'est prévu d'essayer de trouver quelqu'un. C'est prévu dans les mois à venir. OK. C'est prévu dans les mois à venir. Ça peut t'aider vu que je sais qu'on partage la même fois. Moi, je connais même des psychologues chrétiens qui sont psychologues, qui font un travail de psychologues parce que c'est des psychologues. Donc, n'hésite pas. Après, je peux t'en parler. Mais oui, je ne peux que t'encourager parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on parle de ton business. Mais quand ton enfant grandira, ça peut se revenir aussi. Et puis, plus tôt, tu feras ce travail-là qui peut être long. Mieux, ce sera. Oui, ça, je te dirais ça. Mais sinon, par rapport à ton business, moi, j'ai l'impression que les choses sont assez claires. La piste que je te donnerais, c'est d'aller inspirer des choses et te dire « Ah, tiens, ça, ce n'est pas bête. Ça, va chercher des autrices, peut-être des auteurs. Tu vas sur Amazon et tu tapes dans la catégorie de livres en anglais et tu tapes « Tu vois, j'en connais une. » Alors, ce n'est pas forcément un exemple parce qu'elle a un style assez cash. C'est Diane Sincero, là, de « Tu peux tout déchirer. » Je vous en avais parlé, ça, une fois. Tu vois, tu es un peu dans ce côté-là. Tu vois, un peu… Je sais que tu n'es pas dans le girl power, mais il y a un peu ce côté « Ouais, en tant que femme, on peut y aller. » Donc, va voir un peu ce qu'il y a à ce niveau-là. Va lire quelques livres écrits par des Américaines. Moi, c'est beaucoup par ça que j'ai vu. Tu lis quelques livres d'Américaines ou d'Américains. Tu vas regarder un peu sur les réseaux sociaux leur business money. Tu dis « Ah, mais tiens, mais ça, c'est super intéressant. » Donc, voilà. Ça, c'est la deuxième piste que je te donnerai. Et puis, la troisième piste, c'est forcément que de te laisser un peu de temps. C'est très mature et conscient de ta part de soulever de soulever de soulever cette réflexion et d'anticiper. Je vais juste te dire de continuer. Tu vois, là, on a peut-être soulevé un point important. Continue à réfléchir sur ça, à en parler, à tes amis, à tes amis entrepreneurs, à moi, à ton conjoint. Mais je pense que plus t'en parles, mieux ce sera. Est-ce que t'en parles à ton conjoint, par exemple, est-ce que t'en parles de cette peur liée à l'entrepreneuriat, ce blackout ? Non, non, pas trop. Alors, c'est vrai que dans mes connaissances, je n'ai pas beaucoup d'entrepreneurs. Je n'ai vraiment… Je crois que je dois en avoir qu'une seule autour de moi. Donc, ce n'est pas forcément des personnes… Oh, pas une seule, quand même. Deux, deux ou trois. Donc, je n'en ai pas énormément autour de moi. Et en plus, bon, au-delà des personnes qui peuvent m'inspirer, qui sont célèbres, je n'ai pas d'exemple d'entrepreneurs qui ont réussi. Je sais que ma mère, elle s'était lancée à son époque et ça n'avait pas marché. Le pire, c'est que la entreprise, la boutique portait mon nom. Donc, dans ma tête, je me suis dit « Oh là là, c'est horreur ! » Et mon père a aussi essayé l'entrepreneuriat. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, si tu veux, j'ai conscience de certaines choses ou certaines craintes qui peuvent découler de là. Mais je sais aussi que je suis… Enfin, voilà, ma démarche est bien au-delà de ça parce que je veux vraiment… Je prends vraiment au sérieux ma mission, en fait. OK. Peut-être que la dernière piste que je te donnerais, c'est, tu vois, le dev perso et la thérapie, ça a une force et ça a une faiblesse. Je ne vais pas louer les forces de la thérapie et du dev perso. Tu les connais, mais par contre, une des faiblesses, c'est que ça peut t'amener à cette idée qu'il faut d'abord réfléchir et résoudre avant de passer à l'action. Et je pense que des gens comme toi, et tu l'as vu dans le programme Ascension, commence à écrire ton livre et fixe une date de parution. Lance un sommet virtuel avec une date. Je pense que cet élan d'un projet ambitieux aligné avec ta vision court, moyen et long terme peut automatiquement nourrir une énergie. Ça va t'alimenter. Tu vas alimenter toi-même une énergie parce qu'en fait, tu as déjà en toi toutes les ressources. Mais là, pour le moment, je pense que, je ne sais pas comment tu vas le prendre, mais peut-être que tu passes un peu trop de temps dans la réflexion, ce qui fait que cette réflexion-là n'est pas suffisamment productive. Lance-toi dans un truc challenge, en parution d'un livre, dans trois mois, dans six mois, sommet virtuel, dans trois mois, dans six mois. Ça te laissera moins de temps de réfléchir parce que, quelquefois, quand tu réfléchis, c'est hyper flippant. Tu vois, chaque entrepreneur, s'il commence à réfléchir, surtout si tu es un peu d'un profil prudent et que tu as quelques traumatismes, et que tu es un peu pessimiste, tout ressort. soit dans de l'action. Est-ce que tu as prévu une date d'éparution d'un livre ou d'un sommet virtuel ? J'avais pensé au livre pour début 2023. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas une date plus symbolique que pourrait être en 2022 ? Pardon. Alors, en 2022, là, honnêtement, si vraiment, il y avait un truc qui devait me pousser, ce serait de sortir une formation. Une formation au livre. Pourquoi pas le livre ? Pourquoi pas le livre ? Alors, ce n'est pas grave, ça, on va le mettre ça de côté. Pourquoi pas un livre plus une formation ? Je peux travailler un peu à faire un peu de chaque. Non, mais carrément, tu vois, tu lances un... Alors, je ne sais pas ce que tu avais en tête en business model avec ta formation. Mais tu vois, aujourd'hui, quand tu lances des livres, en tout cas à notre époque, c'est... tu lances un livre et si tu achètes le livre, en bonus, il y a une formation. Alors, tu peux faire un truc cheap, 25 minutes de tutoriel offert ou tu peux faire un truc hyper quali de 2 heures, 10 vidéos de 4 minutes, 5 minutes. Une formation que tu vendrais 500 euros, mais dans le livre, il est inclus et il est offert. Et du coup, ça rend ton livre, ça lui donne une énergie de dingue. En plus, tu fais ta formation, tu fais ton livre et ce livre-là, plus il sera entre les mains de gens, plus ça t'attire à des clients. Est-ce qu'un format comme ça peut te motiver ou... Non, c'est trop challengeant. Non, c'est pas le... Mais ça, tu le sais, on en a déjà parlé que pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est une autre question encore. Je n'ai pas encore réussi à tourner mes vidéos. Oui. Je n'ai pas encore réussi à tourner mes vidéos et je sais que dès que je vais régler ça, ça va rouler comme... Ça va rouler, mais je n'ai pas encore réussi à tourner mes vidéos. Voilà. Bon, je pense que je vais faire ce que tu as dit, c'est-à-dire, je vais regarder des... Je vais essayer de m'inspirer, vraiment. Je pense que ça me nourrira. C'est ce qui a le plus marché jusqu'à présent pour moi, c'est de... C'est d'avoir des modèles et de me dire ça, je prends, ça, je ne prends pas, ça, 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 c'est top. Mais ce que je souhaiterais, c'est que dans quelques jours, quelques semaines, tu reviennes quand même vers moi, tu vois, sur WhatsApp, tu m'envoies un message sur qu'est-ce que tu as décidé. Parce que la formation vidéo, ce n'est pas mon idée, c'est parce que toi, tu en parles que j'en reparle. Mais tu n'es pas obligé de la faire. Tu vois, j'ai envie de te dire, je ne fais qu'un livre. Mais si tu as envie de faire les deux, vois comment ça peut s'ajuster. Parce que quand tu auras fixé une date symbolique et que tu l'annonceras publiquement, je te connais quand même un peu, je sens que tu es une grosse bosseuse. En plus, tu es très structuré de ce que j'ai compris aussi. Donc, le jour où tu vas démarrer ce genre de projet, parce que tu es très structuré, à la limite, c'est peut-être le démarrage qui est un peu difficile. Mais dès que tu vas démarrer, ça va dérouler tout seul. Tu l'as vu dans l'instruction, des gens qui lancent des sommets en deux mois, tu vois, tu te dis, mince, ils n'arrivaient même pas à faire une vidéo et une interview et là, ils se retrouvent à faire 15 vidéos, tu vois. Donc, lance-toi, fixe-toi une date, partage-la-moi sur WhatsApp sans forcément t'engager. Tu me dis, voilà, Lingen, j'ai pensé à telle date pour la sortie de mon livre ou de la formation, du livre plus la formation, un truc inspirant qui peut t'amener du business. Je pense que ça va t'amener dans un nouvel élan de réflexion et cette action va aussi amener des résultats, pas forcément en clientèle directement, qui fera aussi qu'il y aura moins de doutes parce que forcément, là, tu réfléchis à partir d'une feuille blanche parce qu'il n'y a pas beaucoup, tu vois, tu n'as pas beaucoup de feutres sur la table, tu vois, tu as quelques prospects, tu n'as pas encore une grosse audience sur le web, donc tu as un feu de par-ci, une gomme par-là. Alors, quand tu auras plus d'outils, quand tu seras un peu plus dense, je pense que tu trouveras aussi une nouvelle énergie. Donc, prendre rendez-vous avec une thérapeute ou une thérapeute, aller commander un ou deux livres d'autrices qui sont dans ton business model, fixer une date pour un lancement, ça peut être 2023, mais si c'est 2022, tant mieux parce qu'il nous reste quand même pas mal de mois et puis parce que je sens que si c'est 2023, tu vas t'y mettre fin 2022, donc autant rapprocher fin 2022, tu vois. Ça te parle, ces trois objectifs ? Est-ce qu'on conclut sur ça ou il y a autre chose que tu aimerais aborder ? Non, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Ok, ok, cool. Je te laisse conclure cette session ? Merci, Nguyen. C'est comme quoi, tu vois, dans la réflexion, parfois, enfin, c'est souvent le cas, mais d'ailleurs, on pense qu'une problématique vient de quelque part et finalement, elle passe par une autre, par une autre porte. Je pense qu'effectivement, le fait de passer à l'action, c'est quelque chose qui marche assez bien et c'est clairement là que va se situer le démarrage. Ouais, donc merci. De toute façon, ça me correspond bien aussi de mettre de l'ambition, des challenges ambitieux pour que ça me donne envie d'y aller. donc ouais, je pense que je vais faire ça mais surtout, je vais aussi aussi et surtout regarder parce que j'ai quand même besoin de ça et ça, je ne l'oublie pas, j'ai besoin d'avoir un modèle qui t'a par la suite me réancré en ce qui me ressemble. Tous les entrepreneurs à succès, ils font ça. si ça peut te rassurer ou te décoincer par rapport à cette idée, c'est obligé, c'est obligé. Sinon, on n'arrivera pas à se permettre de rêver certaines choses. Tu sais, la plupart des entrepreneurs français, tu les vois, ils sont hyper confiants et tout, mais pourquoi ? Parce qu'ils ont vu qu'aux États-Unis, ça a marché et qu'il n'y a zéro raison que ça ne marche pas en France, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Moi, le dernier mot d'encouragement que j'aimerais te donner, Jessie, déjà, merci pour ton authenticité. Je pense que tu as un niveau de conscience qui montre que tu as beaucoup de choses à donner et que tu as toutes les qualités pour réussir. En tout cas, tu es quelqu'un de positif, tu es optimiste, tu es quelqu'un qui… Tu es une visionnaire, en fait. Tu es vraiment une visionnaire et tu es quelqu'un de structuré et je pense que il manque juste l'étincelle parce que c'est un peu moins ta force tu es un peu meilleur pour maintenir, optimiser, accélérer quelque chose mais ce n'est peut-être pas toi qui va, tu vois, démarrer le truc. Donc, trouve un moyen de démarrer un projet ambitieux et après, c'est sûr que ça va rouler facilement et de toute façon, on est là pour te soutenir si tu as besoin de quoi que ce soit. Ok, merci pour tout, Ningen. Merci beaucoup. Avec plaisir, sois béni, Jessie, à très bientôt. Merci, à bientôt, sois béni. Bye. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada